Musique Bonjour à Deslam et Lamelle. Nous venons de recevoir un télex de Gaïa nous indiquant que certains de leurs chercheurs estiment que plus d'un milliard de bactéries auraient pu subsister sous forme de spores résistantes au froid extrême et à la sécheresse et coloniser notre base. Combien de bactéries ont-elles été embarquées depuis les premières missions sur Mars ? Une astrobiologiste et un astrophysicien de la station spatiale martienne MIS m'expliquent que ce scénario est peu probable. L'effet conjugué des rayons UV et des perchlorates, des sels de chlore et d'oxygène, aurait tué les bactéries avant même de toucher le sol de notre base. À moins qu'elles n'aient subi des mutations qui auraient pu changer leur métabolisme cellulaire, qu'en pensez-vous, Abdeslam et Lamelle ? Dans la prochaine navette de Théa devrait arriver un échantillon de colonies de levure terrestre AD2. Est-il possible de mettre en place une expérience qui validerait mon hypothèse ? J'attends de vous un rapport complet, qui m'aiderait pour que nous puissions prendre des décisions d'hygiène si vos résultats confirment mes propos. Élise Doube, c'est peut-être l'occasion de rajouter des affiches sur nos espaces anti-radiation à destination de nos marceaux-notes. Pouvez-vous réaliser une fiche expliquant pourquoi les marceaux-notes doivent se réfugier en cas de tempête solaire ? Ceci est un ordre pour mission. Merci à vous.